Alors vous voulez démarrer dans le streaming ou vous ne savez pas par où commencer ? Et bien c'est très simple, on va commencer avec le matériel. Donc c'est parti tout de suite, let's go, intro très courte. Salut Youtube, c'est Tom, créateur de contenu, slash youtuber, slash caster, slash animateur, lol. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, etc. C'est une façon très très simple de soutenir cette chaîne. Alors vous voulez commencer à streamer, pour ça il vous faut du matériel. Pas forcément du matos de pro d'entrée de jeu, mais on va essayer de couvrir les éléments dont vous aurez besoin pour faire du bon streaming, en essayant de rester dans un budget raisonnable bien entendu. Après vous pouvez totalement choisir d'exploser le budget si vous avez les moyens, rien ne vous en empêche. Mais je vous conseille quand même d'y réfléchir à deux fois, pourquoi ? Parce que le streaming c'est une activité très intéressante et très enrichissante, mais vous n'avez aucune garantie de pouvoir en vivre un jour, donc réfléchissez bien et faites vos choix en conséquence. Donc si vous n'avez pas encore de setup et que vous ne savez pas trop par où commencer, bien sachez que s'équiper pour streamer est plus simple qu'il n'y paraît. Et je vais bien entendu vous guider grâce à cette vidéo. Donc on va tout de suite commencer avec le hardware. Alors je sais que beaucoup d'entre vous streament directement depuis leur console, même si ça permet de partager du gameplay, etc. On reste quand même beaucoup plus limité en termes d'animation et de gestion du stream. Alors il existe évidemment des petites astuces, on peut ajouter des alertes Twitch quand on stream sur sa console, etc. Ajouter des petits plus. On en a déjà parlé sur cette chaîne, mais si vous voulez un stream un petit peu plus professionnel entre guillemets, il va falloir streamer avec un PC. Alors on ne va pas trop rentrer dans le détail non plus, parce que je pense que le PC de stream fera l'objet d'une vidéo à part entière. Mais sachez que vous pouvez obtenir un PC pour jouer et streamer dans un budget plutôt raisonnable et relativement performant. Tout va se jouer en fait sur les réglages du logiciel de streaming. Oui, écoutez, j'ai envie de vous dire que ça tombe plutôt bien, parce que c'est un sujet qu'on a abordé également à de multiples reprises sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à parcourir toutes les vidéos de la chaîne. Après cela dit, si vous voulez jouer à des gros jeux qui viennent de sortir et que vous voulez jouer et streamer sur un seul PC, avec les options à fond, etc. Là, il faudra peut-être investir un peu plus, c'est sûr, ça paraît évident. Encore que, mais bon, on en reparlera très bientôt. Et donc maintenant qu'on a le PC, il va falloir une carte d'acquisition. Alors une carte d'acquisition, ça sert à quoi ? C'est ce qui permet de récupérer le contenu d'un appareil, donc par exemple votre console de jeu, et de l'envoyer vers un autre appareil, donc en l'occurrence le PC de streaming. C'est un accessoire indispensable si vous voulez streamer votre console à partir d'un PC, qui se contentera donc de récupérer simplement le flux, ce que lui envoie tout simplement la console. Évidemment, ça tombe sous le sens, mais si vous jouez et streamer sur un seul PC, vous n'avez évidemment pas besoin de cartes d'acquisition. Alors il existe plein de cartes d'acquisition sur le marché, qu'elles soient internes ou externes. Alors une carte d'acquisition externe est largement suffisante dans la majorité des cas, et permet via une entrée et une sortie HDMI de récupérer un flux en haute définition plutôt facilement. Personnellement, j'ai longtemps utilisé la carte Elgato HD60S, qui est vraiment très très bonne. Alors si vous voulez monter en gamme, vous pouvez investir dans une carte interne type 4K60 Pro, mais à mon avis c'est un petit peu too much. A fortiori pour débuter, sachant qu'en plus il vous faudra un PC plutôt puissant pour pouvoir en profiter pleinement. A titre informatif, moi personnellement j'utilise en ce moment même une HD60 Pro, donc c'est une carte d'acquisition interne, et qui fait totalement le job pour un flux en full HD. Et donc en lien avec les deux premiers éléments qu'on vient de voir, on va passer aux écrans, les moniteurs. Alors il en faut au moins un, ça paraît évident, et c'est largement suffisant pour la majorité des gens. Cela dit, avoir deux écrans, c'est quand même très confortable, et ça permet d'avoir un petit peu plus de souplesse, notamment dans la gestion du stream. Puisque vous pouvez, dans ce cas de figure, afficher votre jeu sur un écran, et afficher tout ce qui est technique, le logiciel de streaming, sur un autre écran. Un autre écran sur lequel vous pouvez éventuellement aussi ajouter les alertes, Discord, Twitter, etc. Ce que vous voulez quoi. Donc encore une fois, c'est plus pratique avec deux écrans, mais on peut évidemment s'en sortir totalement avec un seul écran. Tout est une question d'organisation. Et sur ce, on va passer à l'élément suivant, qui est la webcam. Par la webcam, vous avez le choix de l'utiliser ou pas. On en a allègrement parlé dans une vidéo précédente sur mes conseils que je vous donnais pour être affilié plus facilement sur Twitch. Dans cette vidéo, je vous conseillais plutôt d'utiliser une webcam. C'est toujours le cas. Et si vous voulez plus d'informations à ce sujet, je vous rappelle que vous pouvez totalement revoir cette vidéo qui sera disponible dans une fiche en haut à droite de votre écran. Donc concernant la webcam, il en existe vraiment beaucoup. Les différences sont assez restreintes entre chaque marque, même si on aime bien Logitech qui fait en général du bon matos. Et ce, malgré l'absence d'évolution dans le secteur depuis plusieurs années. Et alors n'oubliez pas qu'avoir une webcam, c'est bien, mais avoir l'éclairage qui va avec, c'est mieux. Et là encore, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente où je vous expliquais comment avoir un meilleur rendu pour votre webcam. Donc l'éclairage est vraiment un élément très important. Vous pouvez également revoir cette vidéo si vous le souhaitez. Mais bon, un titre d'exemple, une Logitech C920, c'est plutôt un choix commun qui fait le job. Voilà, c'est même carrément l'un des best-sellers des webcams pour le streaming. Mais sinon, on trouve aussi des webcams, par exemple, avec lumière intégrée, comme la Razer Kio, qui est plutôt pas mal. Alors, on n'a pas besoin non plus d'une webcam à 250 euros ou d'un appareil photo numérique. On n'est pas encore des professionnels, donc c'est pas la peine. D'autant que, rappelez-vous, mais sur votre stream, la caméra, la webcam, elle sera grande comme ça. Du coup, même du 720p, à la limite, ça peut faire l'affaire. Et vous devriez pouvoir vous en sortir pour moins d'une centaine d'euros, normalement. Et alors, bien entendu, vous pouvez acheter webcam et éclairage séparément. Là encore, on a déjà vu ça dans la vidéo sur le rendu de la webcam. Même chose concernant le fond vert. Vous avez des logiciels qui permettent de simuler le fond vert. À mon sens, c'est vraiment pas au niveau d'un vrai fond vert. Et là, c'est pareil, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et devinez quoi ? J'ai fait une vidéo là-dessus, et oui ! Et du coup, voilà, on va enchaîner, on va passer avec l'élément suivant, qui est le micro. Alors, de mon point de vue, le micro, c'est largement plus important que la webcam. Même si, continuez de penser qu'il faut une webcam si vous voulez streamer sur Twitch. Alors, pour s'en convaincre, essayez tout simplement de vous représenter le nombre de viewers qui laissent le stream en fond sonore et qui ne regardent pas forcément. Ça fait quand même beaucoup de gens. Vous voyez, c'est pas comme YouTube où vous êtes obligés de me regarder. D'ailleurs, certains ne m'écoutent même pas, je crois. Bref, en streaming, une qualité vidéo moyenne est plus facilement pardonnable qu'une qualité audio moyenne. Donc, vraiment, n'hésitez pas à investir sur cet élément. Et j'attends déjà dans les commentaires ceux qui me diront que le son de mes vidéos YouTube n'est pas au point. Je le sais, il faudra que j'investisse. Pour l'instant, c'est pas possible, mais ça se fera un jour. Et au passage, je tiens à vous préciser que le setup que j'utilise pour Twitch n'est absolument pas le même que pour YouTube. Donc, le son n'a rien à voir. Vous n'avez qu'à passer sur ma chaîne Twitch pour voir la différence. Vous verrez que ce que je propose au niveau audio est plutôt bon sur ma chaîne Twitch. Alors, vous avez deux options pour le micro. Soit vous utilisez un micro casque, ce qui intéressera plus volontiers les streamers console, on y reviendra. Soit vous utilisez un micro indépendant. Alors, pour le micro indépendant, le micro de type USB fonctionne largement, fait l'affaire. Pas besoin d'aller chercher plus loin pour débuter. La valeur sûre, c'est le Bird UM1 qui est plutôt pas mal, cardioïde, relativement ouvert. Mais ça peut se régler, ça peut compenser avec les filtres sur OBS. Mais c'est un très bon rapport qualité-prix. Si vous voulez monter en gamme, vous avez les micros type Elgato Wave 1 qui rendent plutôt pas mal. Qui en plus bénéficient d'un logiciel, d'une table de mixage virtuelle qui est énorme. Ou vous avez aussi un micro USB type Audio-Technica AT2020 qui est plutôt bon aussi. Dans tous les cas, si vous voulez tirer le meilleur de votre micro, n'hésitez pas à suivre mon tuto sur les filtres pour le micro et pour OBS. Peut-être pareil, je vous mettrai le lien dans une fiche en haut à droite. Pour ceux qui veulent s'orienter sur un micro casque, notamment nos amis streamers consoles, j'ai fait énormément de recherches et j'ai retenu quelques casques. N'ayez pas chercher ailleurs, vous ne trouverez pas mieux au niveau son. Donc on a le Sennheiser GameZero, le Sennheiser PC37X et le Logitech Pro, ou encore mieux le Logitech Pro X. Ça, vous n'aurez pas mieux en termes de qualité sur des micro casques, donc n'allez pas chercher ailleurs. D'ailleurs au passage, j'en profite pour mettre des liens affiliés Amazon dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus, ça ne vous coûte pas plus cher. Moi, ça me permet de toucher une petite commission dessus. Et pour le reste de l'équipement, maintenant on va passer au périphérique. Au clavier, souris, manette, etc. Là, on arrive sur des éléments un petit peu plus personnels, donc vous pouvez vous faire plaisir à ce niveau-là. Si vous tapez beaucoup sur votre clavier en stream, n'hésitez pas plutôt à aller chercher du côté des claviers un peu plus silencieux. Donc avec des switches type MX Silent ou carrément un clavier plus classique à membrane. Mais encore une fois, ce sera selon vos préférences personnelles. Je ne peux pas vous recommander tel ou tel produit, il y en a vraiment beaucoup trop. En revanche, un accessoire très utile, et là pour le coup, je pense que tout le monde sera plutôt d'accord, c'est le célèbre Stream Deck. Il est très populaire auprès des streamers et pour cause, ce qui permet vraiment une souplesse dans la gestion du stream incroyable. Si vous êtes limité en termes de budget, mais que le Stream Deck vous intéresse tout de même, je peux vous suggérer une petite vidéo dans laquelle je vous propose 5 alternatives au Stream Deck, bien moins cher, qui peuvent faire le job aussi. Donc n'hésitez pas à y jeter un oeil si ça vous intéresse. Ensuite, d'un point de vue du logiciel. Alors il en existe plusieurs de logiciels, évidemment, mais on connaît les principaux, c'est OBS Studio, Streamlabs OBS, XSplit. On a même maintenant Twitch Studio qui est toujours en bêta, mais si vous streamez sur Twitch, ça peut être intéressant à essayer. Ils sont tous gratuits, à l'exception de XSplit, qui est la raison pour laquelle je ne recommanderais jamais ce logiciel. Mais à part ça, ils se valent tous plus ou moins pour une utilisation générique. Donc ce n'est pas la peine de bâcher tel ou tel logiciel, c'est grosso modo la même chose. Si vous voulez le logiciel le plus complet, vous vous orientez vers OBS Studio, puisqu'il permet d'utiliser des plugins par exemple. Si vous voulez une interface plus complète, plus moderne, eh bien orientez-vous vers Streamlabs OBS. Mais encore une fois, pour une utilisation standard, vraiment ils se valent tous. Si vous streamez sur Twitch, vous pouvez aussi utiliser des extensions sur votre live. Alors attention toutefois, parce qu'elles ne seront pas disponibles pour les viewers qui regardent votre stream sur mobile. Mais bien entendu, tout ça dépend entièrement de vous et de la façon dont vous voulez animer votre live. Et donc on passe au dernier point, on s'arrêtera là, le fauteuil, la chaise. Parce que vous allez être assis quand même pendant plusieurs heures, donc c'est vraiment pas un élément à négliger. Alors personnellement, je ne suis absolument pas fan des fauteuils gaming, parce que je trouve ça vraiment pas confortable. Mais bon, encore une fois, chacun ses goûts. Et peut-être que vous, vous en trouverez un qui vous convient. Donc là, on est vraiment sur du subjectif pur, mais pensez quand même à vos petites fesses, parce que dites-vous bien que plus vous serez à l'aise en stream, et plus ça se ressentira sur votre live. Et voilà, grosso modo pour l'équipement de base pour streamer. Alors si vous avez des questions qui n'ont pas trouvé de réponse dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les indiquer dans les commentaires, je ferai le maximum pour y répondre. Et qui sait, peut-être que vos questions feront l'objet carrément d'une vidéo dédiée, on ne sait jamais. En attendant, si vous avez des questions concernant le streaming, je vous rappelle que vous pouvez me les poser dès que je suis en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soir. Alors en général, on fait du gaming, mais j'ai toujours un petit peu de temps pour répondre aux viewers. Et pour des questions plus techniques, je vous invite évidemment à rejoindre le serveur Discord Zero Absolute Gaming. Pensez simplement à bien lire les règles et on compte sur vous évidemment pour aider à votre tour VocalX Streamer. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, on stream. Ça patoche. Oh, regarde, ça a trop d'argent. Argent, 47 dollars. J'adore les dollars. Oh, regarde, j'ai joué par l'échelle. Quel con. T'as vu ça, le fail. Ouais, je vais prendre l'échelle. Wow, merde. Oh, merde. Ho, oh. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021